Salut à tous, bienvenue à Dijon, sous le soleil, pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Je vous emmène bosser aujourd'hui chez Eurogerm, une entreprise locale de plus de 600 salariés. Et on va bosser aujourd'hui en compagnie de David. Salut David ! Salut Ferry ! Tu vas bien ? Super et toi ? Bah écoute, en Bourgogne, magnifique ! Il fait beau ! Et alors tu fais quoi ici, dis-moi ? Bah écoute, je suis chef d'équipe en production. Et vous produisez du bon pain ? Non, on ne produit pas du pain. Ah bon ? On produit des mélanges de farine pour faciliter le travail du boulanger et rendre son pain encore meilleur. D'accord ! Bah écoute, il a l'air bon en tout cas, on va bosser ? Allez, on y va, mais on se change d'abord, on croit sans tenue ? On s'équipe ! C'est parti ! Bon alors, explique-moi David, en quoi consiste ton job ? Alors, mon job, moi, c'est chef d'équipe. Ok. Donc je supervise, je gère, j'anime, forme mon équipe, donc de façon à ce qu'ils soient tous polyvalents. T'as combien de personnes dans ton équipe ? Une quinzaine, intérimaire compris. Et toi, ça fait combien de temps que tu bosses ici ? Et bien ça fait 18 ans. 18 ans ? 18 ans, oui. T'es majeur, ça y est ! Ça y est, depuis peu, mais ça y est, c'est bon. Bravo, bravo, bravo ! Comment tu commences ta journée, toi ? Avant ma prise de poste, je prends connaissance des lignes qui vont tourner l'après-midi ou le matin, donc par mail, je reçois un mail, à la suite de quoi je répartis mes collaborateurs sur les différentes lignes, en fonction de leurs compétences. Et puis, une fois que c'est fait, on va tous prendre, sur les cinq lignes différentes, connaissances de nos programmes de production. Alors, allez ! On a des programmes de production écrits. Des ordres de fabrication. C'est des ordres de fabrication via un ordonnancement. Donc là, on sait, aujourd'hui... Donc moi, j'ai qu'à suivre la recette. Toi, tu n'as qu'à suivre la recette. Ok. Maintenant, avant de commencer, on va faire nos contrôles. Donc là, tu vas prendre le flasheur. On a deux sessions. Une session réservée à la fabrication, une session réservée à la manutention des palettes. Donc on va vérifier notre grille de chargement. Je ne fais jamais des batailles de farine, toi ? On ne va pas le dire. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job ? Tout. C'est-à-dire ? C'est surtout l'ambiance générale de l'entreprise. Quand je suis arrivé ici, il y a quand même un aspect manutention. Oui. Mais l'ambiance générale, l'état d'esprit dans les équipes, et surtout les opportunités données aux gens qui veulent avancer. Nos talents sont mis en avant. Et le fait de pouvoir progresser dans une entreprise comme la nôtre, c'est ce qui m'a fait rester. J'ai compris que j'avais des possibilités d'évolution. J'ai commencé opérateur de production au bas de l'échelle. Ensuite, j'ai été adjoint du chef d'équipe. Et puis, depuis six ans, je suis chef d'équipe. Ah oui. Bravo. Et demain ? Et demain, si la possibilité m'est donnée, pourquoi pas gérer un site de production ? Pour avoir encore plus de responsabilités, pourquoi pas ? Il faut se donner les moyens. Complètement. Je te le souhaite. Eh bien, écoute, moi aussi, je me le souhaite. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? De la crème à froid. C'est une crème pâtissière. Bonjour. Qui va servir à faire des éclairs au chocolat. Tout ce genre de pâtisserie. Donc des produits laitiers, amidon. Voilà, amidon, produits laitiers, sucre. On va doser le lait en poudre. Allez, c'est parti. On va partir à la partie ensachage. Allez, c'est parti. J'ai eu un coup de chaud, là, David. C'est normal. C'est le métier qui rentre. Voilà, l'ensacheuse. L'ensacheuse. Entièrement automatisée. Dans le textile, toi, en fait. Ouais, t'as vu ? Avant, j'étais couturière. Non. Qu'est-ce que tu faisais avant, dis-moi, David ? J'étais reaper. Reaper ? Ouais, pendant sept ans. Et comment t'es arrivé ici ? Là, ici, parce qu'il y avait une restructuration de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et puis, j'ai cherché du boulot. J'ai un ami qui travaillait ici, donc qui m'a fait rentrer en intérim. Et puis après, j'ai suivi l'évolution. Et t'as quoi comme diplôme ? Alors, au départ, j'ai un CAP pâtisserie, pardon. Ensuite, j'ai fait beaucoup de formations ici, dont un CQP. Donc, il y a une certification professionnelle, qui m'a donné un diplôme. D'accord. Et ce diplôme, c'est Eurogern, qui m'a offert la formation et qui m'a laissé la possibilité de le faire. Donc, si moi, je n'ai pas de diplôme, je tape à la porte. Si t'es volontaire, des formations nous sont proposées. C'est génial. C'est génial. Eurogern, on met notre savoir-faire au service de tous les acteurs de la filière blé, farine, pain, pâtisserie. Comme moi, rapidement, CDI. Deux huites. Mais il y a une équipe de nuit dédiée. Pain, parce que je suis un vrai Français, ça se mange avec du fromage. Bon, David, c'est quoi ton produit préféré, alors ? Alors, le muffin marbré. Waouh. En tout cas, merci pour la découverte de ce job. Eh bien, merci à toi pour le coup de main. Si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, chez Eurogern, n'hésitez pas. Il recrute, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, David, likez la vidéo. Et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501